Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Musique Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, il y a aujourd'hui autour de la table des grosses têtes qu'une dame pour trois messieurs. Enfin étant donné ce qu'on fait autour d'une table ce sera largement suffisant. De toute façon c'est une dame d'un tempérament que tous les amateurs de théâtre connaissent bien. Arlette Didier, bravo. C'est un beau cadeau de nouvel an que vous me donnez là, trois hommes. Hein ? Et lesquels ? Ah oui je dois le dire. Tisaïe Vellcouvain. Quels hommes ? D'abord un homme qui a la foi, de l'esprit, des dons naturels, un certain pouvoir d'imitation et une réserve inépuisable de bonnes histoires. Guy Montagné. C'est le bon. C'est le bon. Pic de la Mirandole qui a pu se déplacer par autorisation tout à fait spéciale de l'Académie française. L'homme qui sait tout sur tout et dans l'ordre. Jean Dutour. Et le... Le problème de l'estomac pour résister à des trucs comme ça. C'est dur hein ? C'est dur hein ? Enfin vous vous habituez finalement. À la longue on s'y fait hein ? Oui je suis heureux d'accueillir enfin le président du club des Amis du Sabot de Danvers. Ah oui. Qui a fondé d'ailleurs ce club il y a plusieurs années. Qui était longtemps le détenteur d'une inestimable collection de ces sabots là. Jean-Yann. Moi je fais partie d'un club, vous devez vous en douter. C'est le club de... C'est Sébastien. Patrick Sébastien qui a fondé un club. J'ai ma carte. Le GIGN ? Les gros... Oui. Le groupe d'intérêt des gros nichons c'est ça ? Voilà c'est ça. J'en fais partie, j'ai ma carte. Ah oui oui. On n'a pas besoin de montrer votre carte la poitrine. Je ne suis pas parmi les plus importantes hein. Non il y a Zitrone mais enfin... Tout de suite on retrouve les grosses têtes de Philippe Bouvard, Arlette Didier, Jean Dutour, Guy Montagnier et Jean-Yann. Première citation de monsieur Leloup. Qui a dit quand on voit dans les salons de coiffure ce qu'il peut y avoir comme joli manucure, on se prend à regretter les années qu'on a si bêtement gâchées à se ronger les ongles. C'est joli. Miranda. Non. Plus récent. Plus récent. Qu'est-ce qui se mange les ongles actuellement ? Plus récent mais mort. Ah quand même. Ah mort quand même oui. Du théâtre ? Francis. L'auteur de théâtre ? Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Jean Dutour. Oui oui, je rongeais les ongles. Ah bon ? Oui c'est comme ça que je suis arrivé à le trouver. Il y a beaucoup d'artistes qui se rongent les ongles. Il doit être l'inquiétude, l'angoisse. Parce qu'on perd tellement de temps à attendre. Il y a surtout la Vénus de Milo. Oui. Oui ça. Puis les contrôles fiscaux. Et puis je ne sais pas. Vous vous rongez les ongles ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas non plus inquiet. Non, pour du tout. Je veux dire, je ne suis pas angoissé. Alors je n'ai pas de raison de ranger les ongles. Je vous trouve d'ailleurs particulièrement chic, propre aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis crado. Non mais enfin un peu. Je n'ai jamais été aussi sale. Je suis resté sur mon plateau aujourd'hui toute la journée. Je suis dans le plâtre et dans la merdouille. Mais vous en êtes sorti. Non mais parce que j'ai fait de la sculpture. Ah j'ai cru qu'ils étaient grâssés une jambe. Ah vous faites de la sculpture ? Oui. Qu'est-ce que vous sculptez ? Des corps nus. En un seul mot ou en deux ? Les deux. Les deux. Les deux. C'est un nouveau métier alors ? Non non pas du tout. C'est parce qu'on prépare un décor et que dans le décor il y a des sculptures en plâtre et qu'on les fait au fur et à mesure. Bon ma première citation, bon vous l'avez très facilement identifiée. La deuxième sera peut-être un peu plus difficile. C'est M. Latré de Sartes-les-Pas qui nous l'adresse. Qui a dit Le premier de l'an, jour navrant quand on n'a pas de famille et odieux si on en... Oh là là ! Oh là là ! C'est un sage celui-là. Un renard c'est dans ce style-là. C'est Val Fonsalet non ? Non. Un courteline. C'est quelqu'un de chez nous ? C'est quelqu'un de chez nous et c'est même oserais-je dire quelqu'un de chez vous puisqu'il fut académicien. Ah bah oui Maurice Donnet. Oui c'est Maurice Donnet. En bonne réponse de Jean-Ducourt. Donc bon, il y a eu combien d'académiciens depuis la fondation de l'académie ? Près de 700. Alors moi je vous dis, celui-là il est académicien et vous tombez sur le mont pile ? Trois les hommes verts, il fait quelque chose. Mimim. J'ai une histoire d'hommes verts, c'est un histoire qui ne fait pas longtemps. Il y a deux martiens qui arrivent sur Terre. Je vous excusez mon cher académicien. Oui j'aime bien mon jardin. Il y en a aussi sur Mars, vous vous rendez compte ? C'est un pour l'académicien sur Mars. Si, les hommes verts. Ah oui, mais enfin oui. Ah oui, alors. C'est un broderie. En effet. Et ils arrivent sur Terre, un couple. Ils ont de leur soucouple. Puis ils tombent sur un couple de paysans qui sont là. Oh mais Dieu, regarde donc, on voit les hommes verts. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On les plante ? Non, non, attends, on va juste parler. Il s'approche. Eh bonjour, vous êtes quoi ? Vous êtes des hommes verts ? Vous venez de Mars ? Oui, ben oui. Bon, vous êtes quoi, des hommes ou des femmes ? Un homme, une femme. Oh ben c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que vous faites sur Mars ? Eh bien, nous organisons des voyages sur Terre pour étudier la sexualité des terriens. Oh, la sexualité ! Oui, nous faisons des échanges de couple. Oh ben ça, non, c'est étonnant. Bon, eh ben d'accord, allons-y, faisons un échange de couple. Alors moi, je prends la femme, bien sûr. Et puis toi, la Marie, tu prends l'homme. Allez, vas-y, hop. Et puis la Marie va se coucher avec l'homme vert. Et puis l'homme, il se met sur le dos, il fait, attends, attends, tu vas voir, je vais te montrer. Il bouge ses oreilles. Hop. Vas-y, bonnette. Oh ben Dieu, dit la Marie. Oh ben c'est extraordinaire. Bon, là, voilà qu'il saute sur le Martien. Tac, 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 tac. Et le Martien, il fait, attends, c'est pas fini. Il bouge ses oreilles. Paf. Fait un centimètre de plus. Oh, ça, c'est quelque chose. Et là, il va. Dix minutes après, le Martien, il fait, attends encore. Bouge ses oreilles. 40 centimètres de plus. Bah, arrête donc, tu vas crever le plafond, mon Dieu. Tac, 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 tac. La nuit se passe, le lendemain matin, elle va voir son mari. Oh, dis donc, la nuit était fantastique avec ce Martien molle. Et toi avec ta femelle. Et les vaches, je sais pas ce qu'elle a eu, mais toute la nuit elle m'a tripoté les oreilles. Elle est très mignonne. Vous faites ça à l'académie ? Non, ce truc ne vaut pas vraiment les oreilles. Le reste non plus, d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. D'où l'expression « et avec les oreilles, tu ne fais rien ». Enfin, maintenant que vous avez de nouveau une femme, il y a quelqu'un pour recoudre vos boutons. Oui. Ça n'a pas l'air de passionné. Vous croyez vraiment qu'on les fait sauter chaque fois qu'on la regarde ? Qui c'est la femme ? Madame de Romy. Charmante, hein ? Ah, très agréable. Et qu'est-ce que vous avez là dans la vie ? C'est du grec. Oui, c'est du grec. Ça vous rassure d'avoir une femme parmi vous ? Écoutez, vraiment, ça fait 50 fois qu'on parle de ça. C'est vraiment un sujet emmerdant. Oui, mais je sais bien que c'est parce que vous n'aimez pas que vous en parlez. Allez, attention, les femmes, c'est un sujet emmerdant. Non, pas les femmes, mais les femmes à l'académie, c'est un sujet emmerdant. Ah bon ? Ça me rassure parce que comme je n'en ai jamais... Vous avez même une belle académie, hein ? Je vais en verre. Et deux sacrées coupoles. Merci, bonbon, mec. Elle est mignonne ? Mignonne n'est peut-être pas le mot, hein ? Mignonne n'est pas vraiment le mot, non. Ah bon ? Elle est plus belle que celle d'avant ? C'est un genre différent du final. C'est franchement tarte, celle d'avant, non ? C'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Oui, celle d'avant ressemblait moins à une femme. Oui. C'était un peu un candidat de transition. Ah ! Ah ! Ah ! Nous allons retrouver les mêmes grosses têtes et le même Philippe Bouvard, Arlette Didier, Jean Dutour, Guy Montagnier et Jean-Yann. De M. Nicolas Grecq de Reims, à quoi sert la trombine ? Ah non, c'est pas ça. Ça vient pas du verbe trombiner. Non. On va c'est d'instruments, ça, hein ? Non. La trombine. Ah non ? Ça, par rapport avec les photos, non ? Non. Ça s'écrit THR. Ah ! C'est le truc de la horte. La horte sauvage. Voilà, c'est quand on met la clé sous la horte. Ah, toujours pour ça. On a besoin d'un. On a besoin d'une trombine. Eh bien, c'est... C'est j'ai ma trombine. Je sais pas, ça active la circulation du sang, ça aide le cœur à marcher un peu mieux. Ça stimule le muscle cardiaque. Ça dilue le sang, c'est-à-dire ça le... Fluide. Un anticoagulant. Ça le garde fluide. Un anticoagulant. Voilà. Un anticoagulant. Eh oui, je le sais, ça. On calcule le taux de trombine quand on a... Bonne réponse de Jean Dutour et de Jean. C'est lui, c'est le taux de trombine. Ah, mon Dieu. Question de... Madame Ménard. Pourquoi n'y eut-il pas de combat de boxe à Stockholm lors des Jeux Olympiques de 1912 ? Pour commémorer... La boxe n'était pas encore admise aux Jeux Olympiques ? Si, c'était déjà une discipline olympique. Il y avait eu un décès récemment, en l'honneur du mort. Il n'y avait pas de... Il n'y avait que des professionnels. Non. Ah, ça aurait pu être une raison, c'est vrai. Ben, je ne dis pas que des conneries. Il n'y avait pas de... Quand il a... Il n'y avait pas de ring. La boxe était interdite en Suède. La boxe était interdite en Suède. Il sait même ça. Bonne réponse de Jean Dutour. Je ne sais pas. Je le sais. Il a l'esprit d'éduquer. Je ne sais pas. J'ai deviné comme ça au pif. De Madame Toulousian de Loudun. Quelle était la lectrice française de la Tsarine Elisabeth de Russie ? Le Chevalier Déon. Le Chevalier Déon. Bonne réponse de Jean Dutour. Et de... Caroline du Grossein. Ah, bien. De Madame Décuisse. Elle habite mouche, non ? Je dirais plutôt grenouille. En quoi consiste la profession de maillotiste ? De sage-homme. Sage-homme. Bonne réponse de Jean Dutour. En fait, c'est pour maillotiste. C'est mailloticien. Enfin, c'est une sage-femme, homme. Je vais vous dire, ça je le sais. Je n'ai pas de mérité de savoir. C'est parce qu'il y a eu une communication de l'académie, il y a quelques années de ça, au gouvernement qui avait demandé comment il fallait appeler les accoucheurs qui n'étaient pas des médecins. Moi, j'ai dit, il faut les appeler des sages-hommes ou des hommes sages. Et puis finalement, on sait... Jean-Bernard a proposé mailloticien. C'est-à-dire que... De maillotaine en grec qui veut dire accoucher. Ah, ben tiens, j'ai une petite devinette pour vous. Ah, ben chic alors. Ah, j'ai une petite devinette pour vous. Quoi qu'il se casse, ma race. Quel est le seul cas, le seul endroit où l'accouchement précède l'accouplement ? Messieurs. C'est une question de qui ? Ben, de moi. Dans le dictionnaire ? Exactement. Oh, c'est lui. Ah, bravo, ah, bravo. Oui. Ah, très bien. Je pensais que vous alliez le trouver, monsieur Dutour. Ben, il l'a trouvé, lui. Ah, si on m'avait laissé deux, trois... Je demande encore pourquoi il n'est pas accéléré. Ça lui irait bien, l'habit vert, le petit fou. Oh, oui, il l'aura, d'ailleurs. Pourquoi vous ne le collez pas avec vous, là-bas ? Non, mais c'est pas possible, parce que... Ça peut bien voir. Ça peut bien. Oh, ben, bon, je vois que ça. Mais c'est pas possible, il ne peut pas être académicien. Parce que c'est la longueur de l'épée, il faudrait la faire plus courte. Elle traînerait par terre. Il aurait été l'épée. Il mettrait un ouvre-machin, un ouvre-lettre. Coupe-papier. Coupe-papier ? Coupe-papier, oui. Non, mais ça l'a m'insiré, en plus, le verre et les broderies, comme ça. En plus, ça n'a pas besoin de me donner un fauteuil. Je peux être sur les genoux. Oui, oui, le voyons. Il y a toutes les raisons, je suis bien de cet avis. Et puis, alors, le bicorne, ça, c'est... Ah, ça, c'est bien. Oh, ça, alors. Vous n'avez jamais vu M. Dutour en encaisseur de banque ? Il est merveilleux. Très, très beau, très beau. Sur toute face. Et les gardiens de la paix doivent vous saluer ? Eh bien, l'autre jour, je suis allé à une séance solennelle, et je ne le mets pas, mon bicorne, je mets une espèce d'imperméable sur la bivère, et puis une casquette. Et Mitterrand était là. C'était le jour du roi d'Espagne. Et alors, je suis arrivé, et puis le flic ne me connaissait pas, il m'a arrêté. Il m'a dit, qu'est-ce que vous venez faire ? Vous n'avez pas le droit de passer ici. Alors, vous avez ouvert votre imperméable en disant coucou, la voilà. Il me coupe mes effets, hein, il est odieux. Je lui ai dit, j'ai commencé par lui dire, je viens faire de la figuration intelligente. Qu'est-ce que c'est que ça, de la figuration intelligente ? Je me suis dit, oui, j'ai regardé, j'ai le costume, et puis finalement, il m'a laissé passer, mais avec beaucoup de soupçons, dans le regard. Dire que la guimpette, ça ne fait pas très académique. Mais vous n'avez pas un truc bleu, blanc, rouge, une carte magnifique ? J'ai tout, j'ai une cocarde, j'ai une... Ça faudra un chapeau avec un giratoire dessus, je trouve ça reste marrant. Il faut dire qu'un an maintenant, s'ils modernisent, ils pourraient vous faire des costards comme Superman, quand même, ça serait mieux. Avec un grand A, rouge. Je trouve que celui-là est plus beau. De Macademy. Je n'ai pas envie du costume de Superbat. Un super académiste. Je veux bien à la rigueur un costume de Mickey, mais pas de Superbat. J'aurais bien Superbat. J'ai des barésis. J'ai des barésis. Superbe de cause, ça serait chouette. Bonsoir. Tan, 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 tan. Arlette, Didier, Jean Dutour, Guy Montagné, Jean-Yann, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Léridon. En 1964, quels sont les deux territoires africains qui se sont fédérés pour former la Tanzanie ? L'oncle Zanis était... Celui qui fabriquait les pentes. Voilà, c'est ça. La Tanzanie, c'était une célèbre folle. Oui, la Tanzanie. La Tanzanie. Avec son beau art. Voilà. Oh là là, c'est pas le concours. Zanzibar, je dirais. Alors, il y avait Zanzibar. Ah bah tiens. Et puis, il y avait un... La Zanzibar, c'est d'Ares Salaam, c'est vers Madagascar. Alors, oui. Alors, effectivement, d'Ares Salaam, c'est en face. Mais de l'autre côté... Alors, d'Ares Salaam était à l'époque la capitale de ce pays. Donc, vous allez me donner le nom du deuxième pays. Les Soudins. Oh non, c'est beaucoup plus haut. Ah, c'est peut-être pire. Ah non, non. Tu connais mon pays. Ah, t'as une descente là. Le Soudan, c'est plus haut. C'est pas la Rodésie, parce que la Rodésie, ça va pas jusque là. Alors, il y avait donc Zanzibar, petite principauté dont la principale activité touristique était... Le Zan. Non. Non, le bar. L'homosexualité. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'on disait les fous du Zan. On a la tante Zanier. Les fous du Zan, ils venaient de Zanzibar. Les rois de la clarinette en Ébène. Et puis, de l'autre côté, il y avait donc ce pays d'Ares Salaam. Oui, je vous ai dit la capitale, il ne faut pas juste dire que ça va, d'Ares Salaam. J'ai dit. Oui, mais il faudra que vous me disiez le pays. Là, vous ne me donnez que le nom de la ville. Ah. J'y suis, j'y suis. Alors, moi, je sais ce que j'y suis. C'est pas l'Éthiopie ? Non. C'est plus haut. Et puis, je vous rappelle quand même le nom du nouveau pays qui peut-être peut vous aider. Tanzanie. Eh bien, c'était... Le Tanganyika. Le Tanganyika. Le Tanganyika et Zanzibar. Les deux bonnes réponses ont été fournies par M. Tanzanie. Comme d'habitude. C'était une région extrêmement dangereuse. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu, il y a quand même un siècle de cela. Trois missionnaires qui ont été envoyés là-bas. Et ce trois missionnaires, n'est-ce pas ? C'était trois missionnaires qui avaient beaucoup de courage car on leur avait dit que la région était extrêmement dangereuse. Et elle était peuplée d'une tribu totalement cruelle qui s'adonnait à des rites de torture impouvantables. Et ils y partent quand même parce qu'ils croisent un adieu. Ils y vont et vas-y que je te taille la chambre avec la coupe serpe. Les gens dans la brousse de Paris. Et c'est la brousse de Paris. Et soudain, au milieu de la brousse, toute une tribu leur tombe dessus. Ah, la cour de nez là, c'est moi la saccomande, la cour de nez là. Hop, les captules, les attachent avec des fils et des lianes. Ils les emmènent au village. Et tout le monde danse autour. Et les trois missionnaires sont terrorisés. Alors, le gros chef, avec un os dans le nez, il arrive. Il dit au premier missionnaire. Toi, tu choisis l'amour ou Chichi. Je suis terrorisé et mon fils... Ne m'appelle pas mon fils. L'amour ou Chichi ? Écoutez... Chichi, je ne sais pas ce que c'est. La mort, je connais. Donc, nous allons essayer Chichi, mon fils. Chichi. Chichi ! Toute la tribu... On le détache et hop ! Tout le monde a pas à pas sur le missionnaire. Chlaque et ce... Deux cents noirs sauvages épouvantables. Ah là 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 ! Ah ! L'horreur. Les deux autres regardent ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, c'est épouvantable. Hop ! L'autre était épuisé. Le chef revient à la deuxième. Alors, maintenant, toi qui choisis aussi. L'amour ou Chichi ? Ah, non, c'est tout essayé. Le... Le... Non, pas la mort. Bon, maintenant, ils doivent être crevés. Je vais prendre Chichi. Chichi ! Chichi ! Ah ! Et les mecs encore plus excités. Ah là 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 ! Ah là là ! Pour le troisième est terrorisé. Ah, oui, 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 je voudrais me dire d'un seigneur de venir. Alors, toi, s'approche le chef. Alors, toi, tu peux me dire maintenant l'amour ou Chichi ? Oh, mon fils, je ne peux pas. Je ne peux pas Chichi, donc la mort. L'amour, mais avant Chichi ! Mais oui, oui, oui. Il est bien dans le folklore. Ah, très bien. Question... C'est un parfum de notre empire colonial, tout à coup, là. Ça va plaire, ça, à l'ambassade. Ah oui, ça va plaire. L'ambassadeur de Tanzanie, tous les matins, dans tous les jours, dans son bureau. J'écoute les grosses têtes. Tanzanie. Faites-moi chercher M. Montagné. Chichi ! Non, 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 pas Chichi. Il y a sûrement d'autres moyens. Question de M. Soupé. Qu'est-ce qui fut volé le 2 mars 1978 à Vevey, en Suisse, et retrouvé deux mois plus tard ? En 1960. Le cercueil de Charlie Chaplin. Le cercueil de Charlie Chaplin. Bonne réponse de Zangani. Alors, quand en Suisse, à Genève a été volé en 79, le gruyère est à l'eau. Dont un trou est déposé au pavillon de Breton. Philippe Bouver, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada